Ma famille et moi, nous sommes arrivés en France en 1975 et à l'époque en France c'était la première vague d'immigration de l'Asie vers la France. Dans la petite banlieue où on s'est installés, on était les seuls asiatiques et voilà c'était donc un environnement qui était très accueillant mais on était tous différents au milieu de tout le monde. Moi à l'école j'étais différent de mes camarades et voilà évidemment Arthur s'inspire beaucoup de cette enfance et de cette adolescence-là. On se crée son monde intérieur et on s'intéresse à beaucoup de choses qu'on garde pour soi par pudeur, par timidité mais voilà pour écrire le personnage d'Arthur je suis beaucoup à l'épuisée dans ce matériau-là. Et moi je voulais parler en tout cas de la différence dans la société et à faire la balance dans nos émotions et à gérer nos émotions. Mais en fait on a tous une part de nous comme ça singulière, notre propre histoire sur ce personnage d'Arthur qui est donc un jeune autiste Asperger. Après on a choisi la forme monologue parce que moi je voulais éviter le côté social et du coup en faisant un monologue, on bascule plus dans le poétique et du coup on est dans sa tête et du coup c'est un univers mental et il y a beaucoup plus de poétique. On a dit qu'on dit qu'on�래 dit qu'elle est qu'elle a été une personne qui a aperçu de la une fille à l'a ou pour la c'est... il y a eu Il férit le taille parmi au top C'est pas bon Mais pourquoi on place la personne On a beaucoup à vous Et puis on a beaucoup de l'badour Ce qu'on a vu La personne est là Ceux-ciux est au cœur C'est un petit peu Donc, du fait Il y a Donc, la personne On est depuis C'est plus Ce qu'il y a Qu'il y a C'est qu'il y a Ce qu'il y a C'est à la Donc, c'est Une à messe-marche C'est à la Ce qu'on est Ce qu'il y a d'essayer de leur faire comprendre, ressentir ce que peut ressentir un adolescent de l'intérieur qu'une vie qui peut être banale, qui peut ne pas être banale, et pour un autiste quelque chose de très compliqué, c'est presque une aventure, une journée normale, parce qu'il y a beaucoup de choses à affronter, il y a le monde, il y a le bruit, cette pièce parle de tout le monde, elle parle de vous aussi, en tant que personne différente, de personne particulière, c'est une pièce qui parle juste de ce que c'est qu'être un être humain dans une société, et comment on se débrouille pour vivre avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada